Ouh ! Bon, aujourd'hui on va parler de highlighter et on va trier, regarder, faire une revue sur ce que j'ai utilisé cette année C'est la revue globale, voilà, au lieu d'avoir un favori Non, il y aura un favori à un moment donné sur, ben c'est ça, les favoris de l'année, ça va être en janvier Mais bon, en attendant, je trie, une fois que j'aurai fini de trier, je pourrais vous dire quels seront mes favoris Enfin, j'ai déjà une bonne idée mais Euh, voilà, alors c'est parti, sans ordre particulier, bien sûr ça n'est pas rangé Ça n'est pas ma, je répète, ça n'est pas ma collection complète Si vous me dites, mais oui, mais ça on l'a pas vu, ça on l'a pas vu, c'est normal Ça c'est seulement ceux que j'ai utilisé cette année Donc ceux que j'ai pas utilisé, je pense que je garde la même avis qu'l'année dernière Et au moment où ils vont revenir dans une rotation, à ce moment-là je prendrai une décision Mais, euh, voilà, donc je commence par ce produit de jouet que j'ai utilisé vraiment récemment dans une vidéo Euh, le côté, il y a un côté bronzer Et un côté, un côté highlighter, vous allez me dire c'est pas des highlighters Alors, si, parce que le côté bronzer est un peu trop pâle pour moi Mais le highlighter est de toute beauté Et j'aime beaucoup l'highlighter crème de toute façon Donc ça je vais le garder C'est vraiment une super cool texture crème à poudre que j'aime beaucoup Et voilà, donc c'est la couleur Sunrise Ensuite, je dois faire une mention spéciale Au Polar Vortex de Be Perfect Ils sont juste perfects Alors, traces de doigts, tout ça Mais, euh, j'ai trois couleurs Je pense que ma préférée c'est celle-ci C'est, euh, non Je sais plus Mais j'ai tellement aimé la texture Ce sont des blushs cuits Assez métalliques Mais je dirais que ça donne un effet un peu Un peu, euh Gèle C'est vraiment unique, je trouve Et ils sont superbes J'ai trois couleurs J'ai pris les trois couleurs qui m'intéressaient Quand, euh, ils avaient fait un solde Monde et sur leur boutique Euh, ils sont juste sublimes Donc lui c'est Ice Queen Si je m'abuse Pas du tout Atmosphère Frosted Et Ice Queen Voilà Ces trois-là sont dans mes favoris de l'année Euh, je vous en dirai pas plus Si, je vais essayer Mais on verra bien Ensuite J'ai, euh, des highlighter sticks De Colourpop Euh Ils sont très 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 jolis Vous savez que j'aime les highlighter sticks Celui-ci s'appelle On a Streak Le seul truc C'est que je pense que c'était vendu en duo Avec des blushs Euh, highlighter blush Et euh C'est dommage Parce que les deux n'étaient pas vraiment super intéressants Voilà Donc euh Les highlighter étaient vraiment cool de cette collection-là Mais les blushs Pas certaines Certaines Ok Ensuite J'ai retrouvé ça il y a pas longtemps Je sais pas si j'utilisais cette année ou pas Mais juste au cas où Les Luster Dust de Colourpop Sont vraiment très cool Je sais qu'ils en ont sorti avec la collection Euh Un peu art déco cette année Euh Si vous me demandez si c'était bien Oui par contre Ils ont des mini paillettes à l'intérieur Euh Mais ce sont de super produits Métalliques Enfin métalliques Ça se travaille Moi disons que je le Je spray pas ça avec de l'eau Euh Parce que je sais que ça va le rendre très métallique Donc je le garde Poudreux Et du coup ça fait un petit peu d'envolée de paillettes Mais ça me dérange pas vraiment Ensuite il y a eu la collection Bambi Il y a eu ce petit highlighter Mais c'est un highlighter pour le corps Mais sauf Bon je l'ai mis une fois sur mon visage C'est très joli Ça vient avec une hupette C'est vraiment très chouette C'est pailleté Euh Je pense que J'aimerais essayer de mettre plus de highlighter poudre sur mon corps Mais bon Euh Encore faut-il sortir hein Ou avoir les vêtements appropriés C'est énormissime ce truc Voilà Donc Pour moi Enfin je dirais que c'était parce que je voulais un objet de la collection Bambi et Colourpop Il y avait rien d'autre vraiment qui m'intéressait de cette collection là Sauf le highlighter Donc c'est plus un souvenir qu'un highlighter que je vais mettre souvent disons J'ai acheté ceci de chez MAC Euh Comme je l'ai dit précédemment dans plusieurs vidéos Je sais pas comment ils font leur trio Parce que c'est souvent trop foncé ou trop clair pour moi Ou alors le clair est bien mais ils ont des couleurs roses Et le foncé c'est les couleurs qui me plaisent plus avec des couleurs chaudes Et mais c'est trop foncé Donc voilà Donc j'ai pris ça C'est pas pour me déplaire Est-ce que c'est mon favori de l'année ? Non Mais j'aime bien les produits MAC Et euh Voilà Le packaging C'est un avis mitigé Aussi un autre highlighter que j'ai adoré de Colourpop Enfin c'est Soul Body Celui-ci Euh Vous avez vu comme il est magnifique De toute beauté Alors ils sont assez épais Un petit peu une texture crème Mais franchement tellement beau Regardez-moi ça Alors paillettes aussi Moi c'est pas tant ce qui me dérange dans les highlighters Je préfère vous prévenir Par contre je pense que ça risque d'être un peu foncé Euh Mais Tellement joli Et unique J'aime vraiment beaucoup Toujours de chez Colourpop Bah justement je parlais de ces highlighters Euh Poudre de la collection Euh Roaring Je pense que ça s'appelait Celui-ci s'appelle Charleston C'est le plus foncé les deux Il est pailleté Il est très joli Euh Trop foncé pour moi pour être un highlighter Donc ça va être un Un blush topper Ou un highlighter entre deux Mais il est très sympa Charleston J'ai pas encore essayé l'autre Mais celui-là est très cool Ça Mac Encore une Même chose que l'autre Et je ne sais trop quoi faire avec J'ai fait un blush Euh C'est sûr que c'est pas un highlighter pour moi Je sais pas pourquoi je l'ai gardé un highlighter Parce que C'est beaucoup trop foncé Tandis que lui ça fonctionne Je comprends pas trop Je vais le garder là J'ai tout ouvert bien plus tard Euh Ça c'est de la collection Tinkerbell Ça s'appelle Happy Happy Thoughts Et c'était magnifique Magnifique De toute beauté De toute beauté Alors là Pas de paillettes Texture Crème à poudre Effet glacé De toute beauté Un de mes préférés Bim Ça Je m'en suis servie Dans ma rotation de l'année Enfin pas de l'année Du mois dernier je pense Je l'ai bien utilisé Ça s'appelle Mademoiselle d'Avignon J'adore le nom Euh Je l'aime vraiment beaucoup Ça highlighter Il est magnifique C'est un de Mac Vous savez cette collection transparente Qu'ils ont sorti en 2020 là De toute beauté Ensuite Chez Fenty Beauty Il y a ce highlighter Alors le seul truc C'est quand vous prenez un pinceau avec Ça en fout partout Du fond de teint Ou ça prélève Je sais pas comment l'enlever Mais J'ai beau frotter 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 Pour essayer d'enlever Le surplus Ça ne fonctionne pas Quoi qu'il en soit Ce sont des mini 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 Paillettes Magnifiques Peut-être trop intense Si vous n'aimez pas la paillette Sur le visage Magnifiques Pour le corps J'aime vraiment beaucoup Ces produits de Fenty Beauty J'en ai plusieurs Et Je continuerai Tant que la couleur Va convenir Enfin encore là Je ne suis pas bon vue Ça C'était une bonne surprise De Doja Cat Et BH Cosmetics C'était un highlighter Un Prism highlighter Poudre Alors là Vous en avez pour une vie Encore une fois Et Il était très chouette Vraiment très 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 joli J'ai pris la couleur Rose Gold Et Vraiment Je l'aime beaucoup Et ça Bien aimé Très très sympa Ça C'était dans une de mes rotations De l'année C'est Un Shimmering Body Powder La couleur Rose De Sol Body Ça n'existe plus J'ai eu beau l'utiliser Pendant Un mois au complet Voilà Il ne s'est rien passé Du tout Il y a beaucoup trop de produits A l'intérieur Mais C'est magnifique Si vous aimez les choses Icy Métallique Alors là On est loin Des trucs discrets Moi je n'ai pas On dirait que je n'ai pas Tellement de préférences J'aime tout Ça va Ça cause ma ruine Magnifique Est-ce qu'il n'est pas été Un petit peu Mais je dirais Un petit peu moins Que les autres Mais de toute façon Il n'existe plus Donc je continue Pas parler A ce sujet C'est vrai J'avais découvert Ça en 2020 Ou un peu avant Ce highlighter De Catrice Regardez-moi La taille du truc Attends Et comparez Un Super Shock Shadow Disons Ou un highlighter Mac Vous avez vu Et bien C'est magnifique Si vous le trouvez Par contre Il n'y a qu'une seule couleur Et ça c'est super relou Mais si vous le trouvez S'il vous plaît Faites-vous ce plaisir C'est magnifique Alors ça aussi Je l'avais mis dans une rotation Il ne s'est pas passé grand chose Parce que bon Énorme Mais regardez-moi ça Oh Magnifique On dirait un truc Genre Genre chair Mais pas Puisque c'est Catrice Ça C'est le Soul Body Highlighter De chez Dans De Soul Body Mais c'est la collection Orchid You Not C'est tellement beau Alors celui-là C'est le format normal Ça c'est le format mini Je ne sais pas Si vous avez déjà vu La différence Voilà Les deux sont super Vraiment De belles découvertes Cette année Celui-ci C'est une couleur Vraiment unique Dans ma collection C'est comme un violet Avec du or C'est magnifique Vraiment Je suis époustouflée Par ces deux-là Ça Qu'est-ce que j'ai Moi je pioche au hasard Oh Jacqueline Elle avait sorti D'highlighter cette année Très sympa Ça ressemble beaucoup Au Super Shock Cheek De Colourpop Si jamais vous voulez Une référence Magnifique J'ai pris Star Power Je vais mettre ça là Tiens Très 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 beau Oui Tout ma highlighter Se ressemble Je m'en fous Je m'en fous Voilà Je travaille Je teste du maquillage Donc Ça sera tout J'ai acheté ça Je pense Deux ans Après tout le monde Parce que Je le ziotais Depuis le jour De sa sortie Mais je voulais pas Mettre ce prix là Ok J'adore ce produit Qui ressemble vraiment Beaucoup au solboni Du coup En même texture Et j'aime beaucoup La couleur Ils ont sorti Qu'une seule couleur Très foncée N'est pas pour me déplaire Mais Pourquoi qu'une seule couleur Magnifique J'ai trouvé Je pense Chez Winners A 20$ Ou 30$ Je sais plus trop Ne regrette aucunement Ah Oui Je sais plus Ce produit là Je vais le mettre Dans mon purgatoire Je sais vraiment pas Si je l'aime vraiment Ils ont sorti Des Strobes Glaze Face Glaze Mais ils avaient que Ces couleurs là Je sais pas Si c'est beau Ou pas Ou quoi Est-ce que je l'ai réessayé Il me semble Je l'avais réessayé En plus Je n'ai pas C'est pas le meilleur Souvenir de l'année Disons C'est plus un blush En plus Non Si Je sais pas Ce qu'il fout là Je vais le remettre Dans ma Ah je sais pas trop Parce qu'en blush Il serait cool Mais plus Tu l'estompes Moi il y en a Normal Je ne sais trop Quoi penser De ce produit Euh Purgatoire Ensuite Oh ça C'était une belle découverte Alors c'est vraiment Pas nouveau Mais regardez Comment je l'ai utilisé Je l'avais mis Dans une rotation Make-up Euh Ça C'est les Attendez J'essaie de me rappeler Je sais plus Cream Shadow Cream Je sais pas quoi Cream Color Base Vous pouvez en servir Comme tout Je m'en suis servi Comme base De highlighter Et c'était Mais une texture Fantastique Disons que C'est Ça donne Un espèce De De glacé Au visage C'est magnifique Vous le sentez A peine Et puis Écoutez Vous pouvez mettre Ce que vous voulez C'est pas du tout Collant C'est vraiment très cool Donc Ça je vous le recommande Si jamais vous Allez chez Mac Quand il y a des soldes Ou quoi C'est vraiment Pas nouveau Et c'est dans La collection Régulière Puis Vraiment J'ai bien aimé Ce produit là Ensuite J'ai utilisé Ce produit Le highlighter Soho De Ofra Dans une de mes Rotations make-up Pendant je sais pas Combien de temps Il ne s'est pas passé Grand chose Mais j'adore Ce highlighter Il est magnifique J'adore les highlighters De Ofra En général Ofra En général Encore un autre highlighter Ressemblant A tous les autres Quand on aime On aime J'aime beaucoup Vraiment j'aime beaucoup Ça c'était quoi C'était un highlighter C'est un truc stick De Nars Ok C'était sympa Je sais pas si je vais le garder C'était Peut-être trop foncé Pour être un bronzer Trop Trop bronzer J'arrive plus à parler Trop foncé Pour être un Highlighter Et pas assez Pour être un bronzer Je sais pas trop Quoi faire avec ça Est-ce qu'il en reste Beaucoup Je pense que Je vais le laisser partir Ok Ne me jugez pas Ça C'était un highlighter De Jack Lin Hill Qui était sorti cette année Très sympa Packaging Je m'attendais pas A ce que ce soit Aussi minuscule Extrêmement pigmenté Ouh Magnifique Magnifique produit Beaucoup aimé Recommande Quelque chose Oh oui J'ai adoré ce produit De Rare Beauty Le highlighter Était Très très cool Ça s'appelle Mesmerize Et vraiment J'ai adoré La texture Je trouve que L'application C'était C'était sympa Facile à blender Et tout J'ai vraiment Beaucoup 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 Pémi ce produit C'est une texture Huile en plus Au début C'est vraiment C'est vraiment Différent Très sympa Bon ça Ça C'est pour ça Passons au prochain C'est pas fini Partez pas Alors Ça je l'avais mis Dans une de mes Rotations make-up Il me semble Oui De Mac Qu'on se rappelait De cette collection Avec Pony Parks C'est trop beau Oui je l'avais mis Dans ma rotation Le soleil Il est tout défoncé J'ai adoré Cette collection Très beau C'est un jaune Qui tourne un petit peu Un poil vert Quelque chose de froid Un peu vert Quelque chose Non pas vert Pêche Bref C'est un blanc Qui me va bien Ok Ensuite J'ai pris C'est un sole body Ou c'est quoi C'est color pop là Super shock highlighter C'est dur De faire la différence Collection avec Barbie Très sympa Très sympa Est-ce que Est-ce que c'est unique Et c'est Non C'est beau C'est ça Ensuite Ah oui ça Je l'ai acheté A cause de Tati C'est de Catrice Encore une fois Il n'y avait qu'une seule couleur Mais pardon La pigmentation Était folle Vous avez vu ça C'est fou Voilà C'est un peu blanc Un peu Icy Mais Bien estompé Ça fonctionnait Sur moi Donc Je vais garder C'est un super shock Cheek Qui s'appelle Out of quartz Je pense Oui je l'avais mis Dans une rotation Parce que Regardez Chez Hitpan Je l'ai beaucoup aimé Ce super shock Cheek Highlighter De color pop Très 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 sympa Je le recommande Je ne sais pas S'il existe toujours Mais si jamais Ça s'appelle Milk and Cookie De Ofra Cheek De toute beauté Vous voyez Il y a deux parties Il y a une partie Milk Et une partie Cookie C'est divisé en deux Et c'est magnifique Regardez-moi ça Et ça sent Ça sent C'est magnifique Quelle expérience C'est celui-ci J'adore Ensuite De Soul Body Je pense que ça Je l'avais mis Dans une rotation make-up Ça s'appelle Soft Pink Tout le fond de teint Même chose Que d'habitude Très sympa Ça C'est encore Un Comment ça s'appelle Un Diamond Bomb Et ça c'est Royal Icing De toute beauté Vous voyez quelque chose C'est normal On voit pas grand chose Dans celui-ci Je sais pas pourquoi J'espère qu'il a pas glacé Quand même Attends Ah ouais Il avait un petit peu glacé Voilà Ah C'est bien mieux Ok Fiof Bon il suffit De presser un peu plus fort Ensuite De chez Mac J'ai celui-ci Flare for the dramatic J'avais oublié A quel point c'était beau Non mais ce packaging Après ça Il nous sort des trucs Psychédéliques là Pourquoi C'est beau ça J'adore Je l'avais oublié Il est un peu foncé Pour moi mais Je vais le travailler C'est pas grave Il est trop beau Voilà Une fois estompé Ça va toujours un peu mieux Oui je vis dans le déni Par contre ce face glaze Ce strobe face glaze Est juste magnifique Je l'ai mis pendant Je sais pas combien de temps Ça a à peine bougé Je l'avais mis dans une rotation make-up Si vous voulez un bon rapport Qu'elle était prise en face En termes de face glaze Ça C'était superbe J'ai beaucoup Beaucoup aimé ce produit Quelle est sa couleur ? Attendez Let's make waves Je sais pas si ça existe encore Mais Au cas où Colourpop Un super choc Highlighter Ça s'appelle Caustin Caustin Je viens de nous dire C'est super beau Voilà Beaucoup aimé Je vais me faire weird Il est très beau lui Ensuite Ça j'ai adoré Le Be perfect Get wet Couleur Skin sheen Magnifique Regarde Je sais pas si vous allez voir Il a des teintes bleutées À l'intérieur Je vais essayer Ça a la même texture Que les Fenty Diamond Bomb Si jamais vous demandez Regardez-moi ça C'est sublime C'est sublime Hop Ça Je pense que je l'ai acheté Sur un coup de tête Parce que ça faisait longtemps Que je voulais tester La texture De ces produits-là De chez Too Faced Alors c'est Plus sec Que ce à quoi je m'attendais Et plus jaune Que ce à quoi je m'attendais Je pense que ça a été Vraiment un coup de tête Je ne pense pas le garder Franchement Je pense que C'était vraiment Une très mauvaise décision De ma part C'est beaucoup trop jaune C'est pas quelque chose Non Il faut que je sois Je suis Vraie avec moi-même Ça qu'est-ce que c'est Un highlighter Qui s'appelle Maldive J'ai eu un coup de cœur Quand je l'ai mis Je m'en rappelle maintenant Je l'ai trouvé Chez Winners Pour peu cher C'est super joli Alors maintenant Tous mes atteurs Sont mélangés Mais Je me rappelle Que quand je l'ai posé Sur le visage J'ai beaucoup 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 aimé Est-ce que ça J'ai tout mis cette année Je ne sais plus Il me semble que Ça remonte là C'est le deuxième bag Ah oui Si je l'avais mis Dans une rotation Parce que je vois Qu'il est bien creusé Space Age De Non Skywalker Et c'est un Space Age Highlighter de Kaleidos Superbe Un superbe bleu Les highlighters de Kaleidos Sont pailletés Mais ce que j'aime bien C'est qu'ils n'ont pas tous Des bases blanches Et ça Ça fait la différence Parce que Quand c'est une base blanche Ça rend gris sur moi Et je n'aime pas du tout ça Jacqueline Hill Un mini highlighter Ça s'appelle Empt En poudre Très sympa aussi Disons que ce n'est pas Mon préféré De tout ce qu'elle a sorti Mais c'est vraiment très joli J'ai acheté ça De chez Clinique Je n'ai pas pu résister C'était trop mignon Je pense que j'ai même pris Le bronzer Vous le verrez bientôt C'est trop beau C'était juste trop beau Le packaging était transparent Ça n'a absolument rien De révolutionnaire En termes de couleur C'est juste J'ai craqué pour le packaging Voilà C'est tout Je suis coupable Un highlighter Qui s'appelle Flurry Ça c'est la collection De la Saint-Valentin C'était très sympa Cette collection Il y avait plein de trucs Comme ça au pif Je m'en rappelle Très 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 joli J'aime beaucoup Ensuite Je me rappelle Elle avait fait Des trucs mystères J'avais pris le gros paquet C'était déjà cette année C'était juste cette année J'ai l'impression Que ça fait mille ans C'est un Super Shock Chic Mint Très sympa Celui-ci Chez Hit Pan Il est très 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 beau Ça s'appelle Périlune Et il est magnifique Ça C'est un Highlighter Super Shock Ce week-end Je vais aller chercher Des boîtes Pour mettre tout ça Très sympa Très très beau Comme d'habitude Même belle texture J'ai mis ici Ceci Soft and Gentle Justement Je me demandais Est-ce que je l'ai ? Je l'ai pas Je l'ai pas Je l'ai Non Je l'ai Il est là C'est Un des best-sellers De Mac Très joli J'aime vraiment Vraiment beaucoup La couleur Ensuite De Mac Toujours Whisper of Guilt Encore un classique De la marque Très jaune Très or Je me rappelle Exactement Où je l'ai acheté Je l'ai acheté A Italie 2 J'étais partie Je sais pas Faire du shopping Je suis tombée devant Un Mac en France Il y avait ça C'était en duo Avec un pinceau Et je me le suis offert Voilà Ça C'est un highlighter De Jacqueline Qui s'appelle Austrack Très sympa Très 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 joli Je vais le swatcher Ouh j'ai de la place Là Regardez-moi ça De toute beauté Toujours De chez Colourpop C'est de la collection Lunar Year Un mini highlighter Qu'est-ce qu'il s'est passé J'ai eu de pan Bah c'est bizarre Je l'ai pas utilisé Beaucoup il me semble Il y a un pan ici Ok Moi je l'ai utilisé Plus que je le pense Je ne sais pas Magnifique Puis Oh ça j'avais acheté Un trio Chez Catrice Et j'en ai gardé Que un Du trio Ça s'appelle Warm Embrace C'est un highlighter Mais il est tellement beau Regardez-moi ça Je me rappelle C'était sorti Aux fêtes De l'année dernière Et il y en avait trois Et j'ai gardé lui Parce qu'il était Trop 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 joli L'année dernière Ou l'année d'avant C'est sorti De chez Nabla J'ai un skin glazing Couleur privilège C'est trop joli Le packaging Le packaging est de toute beauté C'est un highlighter très sec Mais Mais ça fait Les highlighters secs Ça me fait toujours peur Je me dis Mais il ne va pas se passer grand chose En fait Mais en fait si 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 Tout va bien Je l'avais mis dans une rotation Make-up C'est un highlighter Stabilo De la collection Moschino Et Sephora Je pense que je vais le laisser partir Ok J'ai autre chose Mais il est beau quand même N'en part pas Chaque année Il est sur la sellette Ils sont sur la sellette Ceux là Et après finalement Non c'est trop beau Regarde Non T'en vas pas Ça c'est une possession Que j'adore Le highlighter de C.A.T. Et Jessica Arbit C'est juste C'est un bel objet Ok Moi je ne peux pas résister En plus de ça Le highlighter est magnifique Il n'a rien vraiment de spécial Il est beau C'est un highlighter normal Mais C'est trop joli C'est lui Lui Voilà J'ai bien je pioche au hasard De chez Becca Un de mes préférés C'est Cream ou Dreamsicle Quelque chose comme ça Attendez Dreamsicle Il est magnifique Je l'ai aussi trouvé sur le tard Soldé Et je l'avais repéré Depuis le jour de sa sortie Il est juste Trop beau C'est un orangé Magnifique Ça Kiko Je ne sais pas si je l'aime vraiment ce produit Non Je peux le laisser Je peux le laisser partir J'ai d'autres Highlighters de chez Kaleido J'ai Mars Melter Il est juste trop beau C'est le nouveau je pense Trop joli J'ai Moon Cruiser Qui est un petit peu plus violet Superbe Pour le mettre violet et rose Ça je vais le mettre dans ma rotation De l'année prochaine Le Space Age Prophecy Je pense que c'est Un des highlighters ultimes Que j'aime C'est un multicrome Alors Je vais essayer de vous faire une démonstration Vous allez absolument rien voir Là Mais après en highlighters Il s'estompe Et du coup Ça donne super joli Je le mets direct dans ma rotation de l'année prochaine En rotation de l'année Bim Voilà C'est le highlighter le plus unique Que je possède Vous êtes encore là ? J'ai un autre Diamond Bomb Et je pense que Un des deux que je possède Je pense Je sais qu'un des deux que je possède C'est un cadeau De l'une d'entre vous Il m'a envoyé une carte cadeau Pour Noël l'année dernière Et je me suis offert Je pense que c'était celui-ci Rosé Rosé Rave Il est trop beau Ça c'est un highlighter De Maybelline Il est vraiment très chouette C'est un highlighter Liquide Je vais efferter juste Si Il est encore bien J'ai vraiment bien aimé Très chouette Je l'avais mis dans une rotation Si je viens de m'abuse Celui-ci de Kiko Je l'ai acheté à Naples C'est un souvenir Plus qu'autre chose Voilà C'est très très joli Ça C'est Retrograde De Ofra Je sais pas si J'ai bien fait D'acheter Ce highlighter Peut-être si je le mélange C'est mieux Il faudrait que je le mette Dans ma Dans mon purgatoire Je suis pas sûre Qu'il va m'aller J'aimerais Celui-là c'est Snuggle Up Et je l'aime beaucoup C'est un blush Avec un highlighter Et quand on mélange les deux Ça donne quelque chose de sympa Ah Ah vous n'avez pas aimé ça Ça donne quelque chose de sympa Mais je ne les mélange pas En général mais Ça peut faire quelque chose de cool Ah mais c'est là où vous voyez Il n'y a rien du tout Il va falloir me croire Celui-ci C'est Bim The Bim The Hater Bim The Hater Oui C'est foncé quand même Très très foncé Oh là là À quoi ai-je pensé Je ne sais pas Je vais le mettre dans les blushs peut-être Lui Quand je vais l'utiliser Ça c'est des choses que j'ai acheté Parce que c'était le Black Friday l'année dernière J'ai acheté tout l'highlighter que je n'avais pas J'ai pris de très mauvaises décisions Ensuite j'ai celui-ci Qui s'appelle Aura Voir De Colourpop Très sympa aussi Et je pense que c'est le dernier Celui-ci C'est de la marque Size Je ne sais pas comment on dit Et C'est suffisant Le mini Je ne l'ai pas acheté C'était en cadeau Et il est trop bien Mais J'avais J'avais dans l'idée d'acheter un full size Je me suis dit Quand est-ce que je vais finir celui-ci Ah oui C'est toujours là où il n'y a rien Ah et voilà Je me suis dit Quand est-ce que je vais le terminer lui Sûrement jamais Voilà Je vais Trier ça Et je reviens Bon au final Ça ferme Aussi parce que j'ai bien rangé Ça ferme Je pense Enfin j'espère On va dire Et Qu'est-ce que j'ai ici J'en ai mis deux Dans Mon purgatoire On fera des tutos make-up Avec les produits Que je ne suis pas sûre de garder Ça Et Je me sépare De ces trois produits là Voilà Je sais C'est pas beaucoup Mais c'est tant mieux Parce que ça veut dire Que j'ai plein de make-up Que j'aime Et Voilà Je Je me juge Je vous remercie D'être restée avec moi Je vous retrouve Demain Pour Le Hull anti-hull J'espère que vous allez être là Merci Et Au revoir Bye Bye Marie Sous-titrage Sous-titrage